Du 9 au 13 octobre 2024 à l'espace Sokossé, s'est ouvert les portes de la quatrième édition du Salon des épices et des condiments, organisé par IRA Service en partenariat avec le Revesi et le Red Passi. Ce fut encore un énorme pari gagné par la structure promotrice du CEPIC de faire connaître la chaîne de valeur des épices. Les festivités se sont ouvertes par l'allocution de la directrice de l'autonomisation du ministère de la Femme. Cette dernière a exhorté les exposants à valoriser le patrimoine gastronomique et les mets locaux à base d'épices. C'est une très belle initiative. En tant que ministère de la Femme, il faut que nous encourageons les femmes à travailler plus. C'est important de transformer nos produits pour ne pas avoir de pètes. Une conférence inaugurale a été animée par le directeur général adjoint du Centre suisse de recherche scientifique sur la qualité et la durabilité des épices à travers la démarche IG, indication géographique. Lorsque vous faites le point, il y a énormément de produits dans nos cultures, dans nos traditions, dans nos habitudes de consommation qui sont très spécifiques. C'est d'encourager l'ensemble des acteurs pour essayer de voir un début de mise en œuvre des approches IG afin de bénéficier des retombées non seulement économiques, mais également culturelles, également en termes de reconnaissance. Je crois que c'est une bonne alternative pour accroître l'attractivité du milieu des transformatrices. Conduit par des experts de renom, plusieurs autres conférences scientifiques sur la qualité microbiologique et la réputation des aliments à base d'épices, ainsi que des panels suivis d'échanges avec l'auditoire ont meublé ces cinq journées consacrées aux épices et aux condiments. Il était important pour nous de nous associer à ce salon afin de montrer que c'est vrai que les épices généralement sont utilisées pour conserver certains repas et pour les sublimer, mais qu'au-delà également, ils devaient pouvoir respecter certaines qualités en relation justement avec les normes. Et récemment, Codinorm a sorti une nouvelle norme ivoirienne qui porte par exemple sur la qualité microbiologique du gingembre. Donc il était important pour nous de présenter ces différents résultats-là à la plateforme des transformateurs et commerçants des épices. Alors Transform, c'est un projet qui vise à accompagner les entrepreneurs dans le domaine de l'agroalimentaire. Ce que nous faisons, c'est que nous les accompagnons sur le niveau technique. Donc pas technique, on comprend tout ce qui est transformation agroalimentaire, usines, laboratoires, étiquettes, analyse microbio, absolument tout ce qui concerne la transformation. L'innovation de cette édition s'est accentuée sur un concours culinaire de mai à base d'épices, concocté par les jeunes de la cité des deux plateaux. On a eu l'information de la quatrième édition du Salon international des épices et condiments. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de faire cette activité de barbecue au sein même de la cité, pour n'est-ce pas plus impacter les familles, les ménages. Aussi à travers cette activité, parce que c'est des jeunes qui participent, quand ils voient leurs amis se s'adonner à ce genre d'activité, ça peut donner des idées. Des speeches de présentation et démonstration ont été faits par les exposants. Nous voulons attaquer le marché grand public. Donc nous avons innové avec le conditionnement de tout usage pour que ce soit accessible à tous les ménages. Vous avez des mélanges d'épices comme du poivre, de l'oignon, tout ça. C'est un produit que vous pouvez prendre qui peut remplacer les cubes, parce que ce sont des produits naturels, sans colorants, sans additifs, sans conservateurs, des produits naturels made in Côte d'Ivoire. Nous sommes récemment venus sur le marché pour vous présenter différents types d'épices. Et nous, nous sommes, on va dire, axés sur trois types d'épices. Donc, du coup, la marinade qui est composée de plusieurs épices différentes. Après, nous avons le soumara et ensuite le piment de table. Alors, la particularité de ces trois produits, on va dire, c'est plusieurs types d'épices qui sont combinés afin de pouvoir relever le goût de tout ce qui est viande, des poissons et tout ça. De nos jours, on constate que nous sommes beaucoup malades. Alors, pour éradiquer tout ce qui est comme cube industriel, les épices interviennent dans les sauces, les épices interviennent dans les marinades. Donc, pour une personne qui utilise ce livre, cette personne saura faire comment on fait les marinades, comment on fait les piments. Nous avons des appareils pour emballer des pâtes comme les pâtes d'arachide, les yaourts et autres. Mais non seulement nous vendons ces appareils, nous maîtrisons tout le processus depuis la disponibilité de vos épices jusqu'à l'emballage et jusqu'à la mise à disposition du client. Alors, nous, on vous propose notre spécialité, c'est-à-dire tout ce qui est pâtes d'arachide, la pistache, le beurre de cajou, les amandes de cajou. Et à côté de cela, on vous propose aussi des épices pour faire vraiment des sauces parfaites. Les différentes gammes de produits à base d'épices proposées par les exposants ont suscité la curiosité des visiteurs distingués qui ont pris d'assaut les stands en se faufilant sur les produits des exposants pour trouver des saveurs de notre terroir achetés pour satisfaire leurs besoins. Je suis venue sur le stand de Tantie Soja, où j'ai découvert une huile capillaire à base de beurre de karité, donc qui permet de ramollir les cheveux, surtout les cheveux crépus. Donc je pense que je vais en prendre, je vais aller tester. Il y a du soumara, du coivre blanc, il y a beaucoup d'épices que j'utilise, mais il y a beaucoup d'épices que je viens de découvrir ici que je ne connaissais pas, qui sont vraiment extraordinaires, que je viens de découvrir maintenant, comme l'huile de piment que je n'ai jamais vue. Le Firca, partenaire institutionnel du CEPIC, était remarquablement représenté avec un stand et une équipe dévouée. Pour cette quatrième édition, nous accompagnons deux filières, la filière gingembre et la filière poivre. Donc si vous avez des questions relatives à la filière poivre et à la filière gingembre, vous voulez rencontrer les professionnels de cette filière-là, demander par exemple où trouver telle ou telle variété, comment avoir les produits et ainsi de suite. Mieux, ce qui entoure les épices et condiments de Côte d'Ivoire, ne vous faites pas prier, venez. Les talentueux slameurs ont distillé des paroles poétiques, bien épicées et harmonisées, sous le regard du jury supervisé par le maître de la parole en Côte d'Ivoire, Alain Taïb. La parole assaisonne la vie, la parole épice la vie. Sans saveur dans la parole, la vie est fade. C'est pour ça que nous sommes là aussi, pour soutenir le salon des épices et condiments, pour soutenir la créativité des inventeurs ivoiriens. Au terme de cette quatrième édition, le bilan de ces saines journées intenses est fait par le dynamique promoteur et ses partenaires. À tous ceux qui nous ont accompagnés, merci de nous avoir accompagnés. Et que ça a été un réel plaisir d'organiser le CEPIC de 2024 en lien avec le RETPACI, le réseau national des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire et le RETPACI, qui est le réseau pour la valorisation des épices et condiments en Côte d'Ivoire. Au revoir et à l'année prochaine, 2025, Inch'Allah. En termes de mobilisation des exposants, on a eu un grand nombre d'exposants, comme souhaité. Alors, en termes de participation également, on a eu un grand nombre de visiteurs. Chaque année, nous constatons une amélioration dans la présentation des produits, dans la qualité des produits proposés. Et cette année a été encore pareil. On a observé une nette amélioration des produits qui ont été proposés et plus d'engagement également au niveau des différents acteurs. C'est par des Jeux et Tamboula, suivi de la remise de certificats de participation aux partenaires et exposants qu'a pris fin ce Salon international des épices et des condiments. Vivement donc la cinquième édition du CEPIC encore plus savoureuse et épicée.